Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2019 et ce mois de janvier s'annonce comme un soulagement sur les marchés financiers puisqu'on a de belles hausses autant aux Etats-Unis qu'en Europe et bien sûr sur les émergents qui montent de près de 7% sur le mois. Ils continuent de surperformer. Le contexte monétaire est favorable, la pause de la Fed a été réaffirmée hier, en séance. Le dollar baisse également, ce qui est positif pour les actions émergentes et les investisseurs étrangers qui sont toujours sous-pondérés, quand même continuent de remettre de l'argent sur les pays émergents. C'est à peu près 10 milliards de dollars qui sont rentrés sur le mois de janvier. En Asie, cependant, les nouvelles macro et micro restent mitigées. En Amérique latine et notamment au Brésil, le marché fait vraiment la fête à son nouveau président. L'environnement économique en Chine semble encore risqué pour 2019. Qu'en pensez-vous ? Il est vrai que le secteur des exportations pèse sur la conjoncture chinoise, également sur la confiance des consommateurs chinois. On s'attend du reste à des chiffres relativement mauvais au cours du premier trimestre 2019. Néanmoins, les autorités de Pékin ont déjà annoncé des mesures de relance. Elles devraient augmenter ces mesures et ces mesures devraient avoir un effet positif plutôt en fin d'année. Nous sommes relativement sereins sur la conjoncture chinoise. Le marché brésilien fait des étincelles depuis septembre dernier. Vous revenez d'un voyage d'études en Amérique latine. Qu'en pensez-vous ? Le changement d'orientation politique au Brésil est historique. Les investisseurs domestiques sont très optimistes. Mais les investisseurs étrangers ne prennent la mesure de ce changement que progressivement. Au niveau économique, on peut estimer que l'environnement est largement meilleur. On devrait avoir une croissance d'environ 3% cette année, ce qui est historique. Les taux d'intérêt restent bas, 6,5%. Le chômage baisse et globalement, les entreprises veulent leur environnement sensiblement s'améliorer, ce qui se traduit par des progressions bénéficiaires très élevées. Par ailleurs, le gouvernement va privatiser, ce qui est toujours assez positif pour les marchés financiers, et devrait faire passer sa fameuse réforme sur les retraites d'ici juin prochain. Nous restons donc résolument positifs sur ce marché. Conclusion, quelles sont vos vues pour 2019 ? Face aux mauvaises nouvelles macro et micro qu'on a eues en Asie, les marchés montent. Ils n'ont donc plus peur. C'est en général un signal boursier très favorable. Nous sommes donc globalement très positifs sur 2019. Néanmoins, on devrait s'attendre à une certaine volatilité, notamment en Asie, au cours des 2e et 3e trimestres. Les diverses mesures prises par Pékin doivent porter leurs fruits et les marchés chinois doivent particulièrement bien performer en fin d'année. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne année chinoise du cochon, un signe historiquement associé à l'abondance.